Salut, moi, c'est Kondo, K-O-H-N-D-O, MC, rappeur. Je viens d'un groupe qui s'appelle La Cliqua. Brooklyn, je suis venu pour parler de ce film. Un film qui va te laisser sur le cul, tout simplement, parce qu'on a besoin d'avoir des artistes, des réalisateurs qui soient capables de nous attraper le cœur, de nous attraper le ventre, de nous donner un maximum d'énergie. Une des choses qui m'a marqué dans ce film-là, c'est les angles, c'est le décor, c'est la façon d'utiliser Paris, c'est la façon d'utiliser les personnages qui sont complètement dingues. Je pense forcément à KT, je pense à d'autres artistes qui étaient là en freestyle la nuit. Ça m'a rappelé des bons petits souvenirs. Mais surtout, c'est quand tu prends le métro, quand tu viens à Saint-Denis, quand tu t'arrêtes comme ça, tu te poses dans des lieux et tu te dis, finalement, c'est un film qui vient toucher, qui vient nous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Moi, je suis plutôt fan d'un réalisateur qui s'appelle Mark Levin. Et le truc, c'est que ce film-là, il m'a fait penser à ce type d'ambiance. Je ne sais pas si tu as déjà vu The Wackness, si tu as déjà vu Slam, Brooklyn Babylon. Je ne sais pas, c'est le genre d'état d'esprit que j'ai retrouvé là-dedans. C'est français, ça vient de chez nous, c'est bien réalisé. Les acteurs sont forts. Voilà, donc moi, je suis là pour dire, je soutiens. Il faut qu'on donne des papiers à ce film. Ce film-là, c'est aussi expliquer aux gens qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut prendre vos caméras, il faut faire des choses. Il faut faire des choses, il faut montrer votre talent. Il ne faut pas attendre qu'on vous autorise à le faire. Il ne faut pas attendre qu'on vous autorise à rêver. On a des choses à montrer. Quand il y a des gens qui ont du talent, quand il y a des gens qui ont de l'énergie et qui sont capables de se réunir tous ensemble pour monter des projets, qui tiennent la route et qui vont botter le cul à des gens qui ont des millions, ça fait plaisir. En fait, il ne faut que la force, la force du cœur, ça nous emmène loin. Là, pour le coup, ça va mener le projet jusqu'à Cannes. Et on espère qu'il ira encore plus loin, qu'il y aura du monde dans les salles et que ce soit un vrai phénomène de société. Parce que franchement, c'est un film qui mérite. Voilà, je passe le relais. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada